Bonjour à tous et bienvenue dans votre toute nouvelle émission sur R1 Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission l'entretien je vais à la rencontre des gens qui font le monde qui la dirigent ceux qui en parlent et ceux qui la font vivre tout de suite voici le portrait de Clémence Bonin qui est mon invité Bonjour Clémence Bonsoir Davian Tout de suite voici le portrait de la rédaction d'R1 Est-ce que pour vous le parti socialiste est-il mort ? Excusez-moi de cette question mais comment vous pouvez réformer ce parti politique ? Je ne pense pas que le parti socialiste soit mort nous avons encore des militants encore aussi un maillage local quand même assez présent dans les communes je veux dire aujourd'hui on a quand même des maires socialistes dans beaucoup de communes en France Alors qu'Éric Zemmour je le disais tout à l'heure et toujours en pré-campagne quelles sont vos différences claires avec Éric Zemmour ? Avec Éric Zemmour ? Quelles sont mes différences avec Éric Zemmour ? Vous êtes si je peux me permettre un peu de gauche proche de Jean-Luc Mélenchon à Éric Zemmour qui est quand même très proche de droite quoi De l'extrême droite même ? C'est tout qui me sépare d'Éric Zemmour, c'est tout Moi j'ai un projet de société qui est égalitaire, un projet de société où on respecte chacun et chacune Pas un projet de société du plus fort, pas un projet de société où un homme peut se présenter à la présidentielle en ayant fait l'objet de plusieurs témoignages de femmes parlant d'agressions sexuelles Pas un homme condamné pour racisme, moi je pense que l'histoire de France... Vous êtes pour sa candidature ? Mais pas du tout Parce que justement Nathalie Arthaud nous disait que nous avions reçu en juillet dernier qu'on pouvait combattre des idées mais on ne pouvait pas les interdire On peut les interdire ? Non mais là il y a les idées, il y a l'homme qui les porte L'homme qui les porte il a été condamné pour racisme Pour vous il ne doit pas faire le... Ah mais pour moi il n'a rien à faire à la présidence de la république et dans la campagne pour la présidence de la république, rien C'est une honte qu'il y soit, c'est une honte pour la France Quels sont les inconvénients et les avantages de votre vie ? Les inconvénients et les avantages... Alors je vais dire les inconvénients Est-ce que c'est un inconvénient ? Moi mes horaires réveillent à une heure et demie tous les matins Est-ce que c'est un inconvénient ? Je ne sais pas mais enfin voilà c'était partie de la rigueur que mon métier m'impose, les horaires et avantages de mon métier Mais je pense que vous les connaissez d'avion, vous avez la même passion que moi, vous la partagez Quel privilège de pouvoir informer effectivement les téléspectateurs tous les matins, quel privilège effectivement de les réveiller également Donc voilà, merci beaucoup Pascal de la Tour du Pain d'avoir répondu à mes questions pour l'entretien Et merci d'avoir accordé du temps Merci également à Carla Diaz qui a permis de trouver du temps pour cette interview Elle est formidable Carla, elle est formidable Elle aussi Merci beaucoup d'attendre et je vous souhaite plein de succès Et j'espère que vous rencontrez bientôt collègues Merci, merci beaucoup Pascal On vous retrouve du lundi au vendredi de 6h à 9h sur NCI et c'est le canal 26 26, à demain Merci à demain Pascal Au revoir Je suis député de la 5ème circonscription de Loire-Atlantique, Gismar Luc, bonjour Bonjour Merci d'être avec nous ce matin 24h après l'attaque, l'émotion est toujours vive à la Chapelle-sur-Erdre Quand je vous avais reçu dans l'entretien par visioconférence, vous nous aviez dit que votre circonscription était une petite France Votre petite France est attaquée Elle est attaquée, vous avez raison Mais c'est arrivé à la Chapelle-sur-Erdre Comme ça aurait pu arriver dans n'importe quelle commune de France Je me trouve à présent au ministère de l'Education nationale avec la secrétaire d'Etat Sarah Elahiri Bonjour Sarah Elahiri, merci d'avoir accepté mon invitation ici au ministère de l'Education nationale Je le rappelle, vous êtes secrétaire d'Etat en charge de l'engagement et de la jeunesse Auprès du ministre M. Blanquerthe en charge de l'Education nationale Si je peux me permettre, c'est à vous que nous devons le Service national et universel CNU Alors ma première question est très simple Mme Elahiri L'engagement jeune, qu'est-ce que cela vous évoque ? Vous savez, moi je suis très contente que vous soyez là aujourd'hui Parce qu'il n'y a pas un engagement mais des engagements Il n'y a pas une jeunesse mais des jeunesses de France L'engagement il prend plein de formes Il peut être associatif, il peut être sportif, il peut être militant, il peut être politique L'engagement c'est comment chacun voit ce qu'il peut apporter aux autres S'il y avait une seule définition, ça serait celle-là Pour la première fois en France, eh bien oui, nous n'avons plus de paille Il suffit d'aller dans n'importe quel fast-food de notre pays Pour se rendre compte, ben non, il n'y a plus de paille en plastique Parce que oui, ça tue, ça tue un certain nombre de mammifères marins et pas que Et tout ça, c'est pas des mots, c'est pas des grandes phrases grandiloquentes C'est très concret et c'est nous qui l'avons fait Mesdames, Messieurs, bonjour à tous Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal Ravi de vous retrouver Et à la une ce soir Le bilan est très lourd avec 9 personnes qui sont décédées dans le Gard La situation sanitaire du pays est de plus en plus incertaine 5 ans après les attentats de Paris de novembre 2015 A l'étranger, la situation est de plus en plus incertaine Trump a parlé pour la première fois depuis l'élection américaine Erwan qui réalise des tableaux, des œuvres en clous, mais aussi avec de la laine La fin des demi-jauges dans les établissements scolaires, ce sera dès ce lundi Emmanuel Macron s'est rendu au Rwanda Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité du génocide de 1993 La fête des mers, quelle histoire Quelle fête célèbre-t-on et depuis quand ? Forte chaleur, la canicule traverse le pays Dans l'actualité également, ce jeudi a eu lieu Une prise d'otages dans une banque populaire du Nord A l'étranger, nous reviendrons sur l'explosion de Beyrouth Emmanuel Macron s'est rendu sur place Nous ferons le point dans quelques minutes Gérald Kerzak sera avec nous en duplex pour faire un point sur la situation Et à la fin de cette édition, Sarah El Haïry, secrétaire d'Etat en charge de l'engagement Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal du samedi 29 mai 2021 Et à la une de cette édition Une page spéciale depuis le lieu où a eu lieu l'attaque hier à la Chapelle-sur-Herde Je me trouve en effet sur place Nous reviendrons sur l'effet de l'attaque avec nos journalistes dans quelques instants Et nous partirons à la rencontre d'habitants et de commerçants dans un instant Le député de cette circonscription, Gessmar Luc, sera avec nous dans notre page spéciale Il répondra à mes questions sur sa circonscription qui a été attaquée Le QG politique, toute nouvelle émission au cœur des meetings où je me rendrai à chaque principal meeting de campagne Aujourd'hui direction Nantes, le parc des expositions que vous voyez juste derrière moi Je vais m'y rendre pour le meeting de Jean-Luc Mélenchon entre réactions à la sortie du meeting Également dans le sud-ouest, nous développons également l'actualité Mais également l'élection, mais également a eu un débat Mais également l'isère Et également dans l'actualité Jean-Marie Blanquer et Edouard Philippe C'est une vague d'inondations avec des inondations On l'a fait Pour les... Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue Au nom de toute l'équipe et de toute la rédaction d'AR1 Je vous souhaite un excellent réveillon de Noël Et un très bon Noël à vous tous Et de très belles fêtes de fin d'année Merci d'avoir été si nombreux en 2019 De cette émission Non mais c'est pas possible Voici le sommaire de cette émission On l'a refait On l'a refait Philippe et d'Olivier Véran Lors de la conférence de presse C'était ce dimanche Je vous le disais tout à l'heure C'est la fin de cette belle émission De nouvelles responsabilités Rendent en effet impossible la poursuite de cette émission Merci à ceux d'entre vous qui m'ont offert leur confiance Et leur soutien Je remercie Steven au montage de cette émission Je remercie également Romain Et l'ensemble de la rédaction d'AR1 J'ai en effet annoncé il y a quelques semaines L'équipe d'AR1 Ma décision de quitter la présentation du journal Afin de me consacrer pleinement A l'échéance électorale à venir L'élection présidentielle On le fait déjà dans l'entretien présidentiel Depuis quelques mois maintenant Les futurs entretiens Qui vont venir les entretiens présidentiels Je vous retrouverai donc Pour les meetings des candidats Au plus proche de cette campagne électorale Je vous retrouverai dans une toute nouvelle rubrique Au sein d'une émission politique au mois de janvier Je ne vous en dis pas plus Un nouveau podcast également arrive Je vous retrouverai également pour l'entretien Pour différentes interviews au sein de votre journal Mais aussi des reportages sur le terrain Dans le journal Rien n'est mieux que le terrain Je sais qu'avoir le choix est un privilège Je saisis aujourd'hui ce privilège Quelques remords C'est le début d'une grande route pour moi Et elle est loin d'être terminée Merci Damien Bonne continuation Et à très bientôt Damien t'es arrivé sur AR1 Avec le journalisme au cœur Depuis t'as fait un très beau parcours Bravo à toi pour tout ce que tu as réussi à faire Et puis t'es ressorti d'AR1 Avec la politique au même endroit Donc j'ai plus qu'à te souhaiter Beaucoup de réussite Et de bonheur dans tes futurs projets … Sous-titrage Société Radio-Canada